bonsoir merci à toutes et tous d'être présents ce soir alors on est ravi d'accueillir harold l'évreuil alors il est en terrain connu puisque ancien brestois d'iffremer aujourd'hui des professeurs à agro paris tech et chercheur en économie écologique au sirène et donc il va nous parler économie et biodiversité et oui les deux mots peuvent très bien aller ensemble et on va découvrir en fait quels sont les outils économiques mobilisés pour améliorer la conservation de la biodiversité marine écoutière merci à honneur donc je ne me représente pas alors le plan que je vous propose de suivre pour aujourd'hui alors est ce que ça va si je me tourne un petit peu au niveau du micro ça va donc c'est d'abord de s'intéresser à la manière dont en fait les bénéfices qui sont fournis par les écosystèmes marins peuvent être renseignés rendus un petit peu plus visibles qu'ils ne le sont actuellement la question ensuite que on abordera c'est les interactions qui existent entre les usages les pressions et l'évolution des services écosystémiques on va voir comment est ce qu'on peut décrire ces éléments là ensuite je vais évoquer ce qu'on peut appeler une comptabilité monétaire des écosystèmes en fait voir comment on peut renseigner sous des formes comptables qui est un petit peu un des langages clés de l'économie des dynamiques associées aux écosystèmes marins puis je vais m'intéresser aux formes de régulation des usages notamment ceux qui génèrent des impacts négatifs sur la biodiversité et puis je terminerai pour sur les effets de ces outils de régulation que je vais avoir présenté précédemment alors rendre visibles les bénéfices fournis par les écosystèmes marins alors pendant très longtemps les écosystèmes marins en fait hébergeaient peu d'activités humaines c'était principalement la pêche l'armée et puis le transport maritime mais récemment on va dire depuis plus d'une cinquantaine d'années on a une multiplication des usages et des activités sur les écosystèmes marins alors évidemment le développement portuaire pour les activités de loisirs les énergies marines renouvelables algocultures les activités de pêche de pleine mer la voile la plongée etc donc tout ça en fait amène finalement à ce qu'on est une de nouvelles activités sur des espaces qui auparavant étaient peu fréquentés alors si on regarde les indicateurs économiques qui concernent la mer aujourd'hui ils prennent assez mal en compte finalement les activités que je viens de mentionner rapidement on a les activités assez traditionnelles alors certes on va retrouver le port des ports de plaisance le tourisme littoral mais en fait ils vont pas ces activités vont principalement être décrites à travers les chiffres d'affaires qui sont réalisés et donc le nombre d'emplois qui sont créés dans des domaines assez traditionnels c'est à dire pour le tourisme sera l'hôtellerie la restauration et puis pour les ports de plaisance c'est bien évidemment c'est les activités économiques qui sont liées à la location des emplacements et finalement on a beaucoup de d'activités qui sont pas mal renseignées là j'évoque la navigation de plaisance certes lorsqu'on a un emplacement au port on a des activités qui génèrent des chiffres d'affaires évidemment quand on achète un bateau aussi mais en fait il y a aussi beaucoup d'autres dépenses qui sont associées qui sont pas totalement visibles sur la voile donc sur la pêche de loisirs aussi les activités balnéaires de tous types et puis aussi tout ce qui concerne les activités de nature d'observation de la faune et de la flore alors ces activités elles ont pour particularité d'être souvent assez dépendante des écosystèmes marins sur lesquels elles se réalisent c'est à dire que des évolutions de qualité de ces écosystèmes marins vont avoir des influences évidemment sur la pêche récréative si on a moins de poissons il y aura moins d'activités à d'opportunités d'activités de pêche récréative et puis par exemple si on a des algues vertes on va peut-être pouvoir profiter des activités de bord de mer et ainsi de suite alors c'est important donc de pouvoir commencer à décrire économiquement finalement ces activités pour qu'on puisse les appréhender dans des arbitrages je vais donner un exemple tout simple la construction d'une infrastructure portuaire pour port de plaisance donc on voit très bien que quand on propose ce type de projet ça va tout de suite perçu de manière positive parce que ça va générer des activités économiques de l'emploi de la richesse sur un territoire mais finalement c'est ces développements d'infrastructures peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur des habitats naturels bon j'ai pris l'exemple d'un herbier ici alors parce que finalement c'est ces écosystèmes ils vont aussi héberger d'autres activités dont j'ai déjà parlé comme par exemple la plongée la pêche à pied ou l'observation naturaliste et en fait ces activités là qui finalement ne pourront plus être réalisés sur le site où on aura construit l'infrastructure bah elles sont assez mal prises en compte dans les arbitrages qui sont réalisés on est vraiment focalisé sur les revenus que génère l'activité portuaire c'est la raison pour laquelle il y a des enjeux qui consistent à finalement si on renonce à l'activité portuaire est ce que on peut pas estimer les gains que ça pourrait générer du fait du maintien des activités qui sont des activités pour la plupart non marchande mais qui bénéficient une population importante et locale et donc ça pose la question de comment on mesure ça alors j'ai mis des petits dollars mais en réalité on n'est pas obligé de passer par des évaluations monétaires on peut avoir d'autres types d'indicateurs mais l'idée c'est que quand on arbitre entre l'exploitation d'un écosystème et sa conservation souvent on va se focaliser sur donc cette partie-ci là qui concerne les bénéfices marchands associés au projet et l'argument qui consiste à dire ben non il faut conserver l'écosystème parce que il est important pour plein de raisons différentes pour la nature elle-même aussi pour les activités qu'elle héberge finalement ce sur quoi on va se focaliser c'est le manque à gagner en fait sur le marché et pourtant ce qu'on sait c'est que quand on exploite un écosystème il y a plein de bénéfices non marchands qui sont pas pris en compte donc la question importante c'est effectivement si on les prenait en compte est-ce que finalement on n'arriverait pas à un niveau de bien-être pour les populations qui est plus important et pourtant n'aurait fait que de la conservation de l'écosystème donc comment est-ce qu'on peut faire ça alors la première des étapes c'est de décrire ce qu'on appelle les services écosystémiques alors il y a plusieurs étapes mais en tout cas c'est une manière de faire donc les services écosystémiques c'est les bénéfices manière générale qui sont fournis par les écosystèmes naturels aux populations humaines alors vous avez un rapport qui date de 2005 qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment qui a été réalisé sous l'égide de l'ONU avec un grand panel de scientifiques internationaux, écologues, économistes, géographes et d'autres disciplines encore et ils ont fait une liste de services écosystémiques 23 si je ne trompe pas pour la biosphère et ces services on le voit donc ils sont organisés en trois catégories il y en a une quatrième en fait que je déterrerai tout de suite après les services de prélèvement qui correspondent on va dire aux ressources exploitées la culture l'élevage la pêche ce sont des ressources qu'on exploite directement les services de régulation qui correspondent à peu près au bon fonctionnement des écosystèmes par exemple le fait qu'on puisse avoir la régulation du cycle de l'eau régulation de l'érosion filtration de l'eau régulation des maladies en fait tout ce qui est associé finalement voilà à des éléments fonctionnels de la nature qui permettent une bonne régulation des services qui sont générés pour les populations humaines et puis les services culturels qui correspondent aux activités récréatives mais aussi au sentiment de bien-être un peu général aux éléments liés à l'identité etc il y a un autre type de service qu'on appelle les services de support qui sont en fait les les services élémentaires à la production de des autres services sur la planète donc c'est notamment la production de biomasse les grands cycles biogéochimique qui permettent la reproduction du vivant sur la planète alors pour vous donner un petit exemple alors on voit juste que tous ces services pour la plupart baissent à quelques exceptions on reviendra tout à l'heure là dessus mais culture élevage aquaculture bon régulation du climat global bon ça c'est quelque chose qui est assez assez mal traduit dans cet exercice mais sinon tous les services écosystémiques décroissent alors je fais un petit focus sur un exemple qui est la régulation des risques naturels alors ces risques naturels ils sont notamment liés aux phénomènes de submersion aquatique et là j'ai pris un exemple qui se qui se situe en inde ou à l'occasion d'un cyclone qui s'appelle donc en 1999 et qui était accompagné de vents allant de 200 à 240 km heure il y a eu un phénomène de submersion jusqu'à 10 km des côtes et on voit ici en vert les zones où il y avait des mangroves en 1999 et en 1944 et donc en assuré les zones il y avait des mangroves en 1944 donc on voit bien une régression des mangroves sur cette carte importante est ce qu'ont voulu savoir les scientifiques qui ont travaillé sur ce terrain c'est est ce que le fait d'avoir des mangroves a permis d'atténuer l'effet de submersion d'inondations liées aux cyclones ils ont fait une analyse comparative sur 409 villages pour voir finalement qu'est ce qui s'était passé et donc le résultat il est assez intéressant il nous montre ici sur cette figure vous avez donc en abscisse à l'horizontale les la largeur des habitats de mangroves dans les villages et puis en ordonnée à la verticale le nombre de morts dans les villages et ce qu'on constate c'est qu'il y a une relation donc c'est pondéré par les distances des villages à la côte pour rendre le calcul objectif et donc en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a une relation quasi linéaire entre la largeur des habitats de mangroves et puis le nombre de morts qui ont été observés dans les villages alors ça c'est un indicateur très concret du rôle des des mangroves qui fournissent un service d'atténuation des phénomènes de submersion alors maintenant je vais prendre je vais décliner ça enfin je vais décrire ça de manière plus large les services écosystémiques marins en fait qu'est ce qu'on a comme service écosystémiques marins alors pour les services d'approvisionnement on va avoir les biens alimentaires et puis donc issus de la pêche mais aussi les molécules qui peuvent être utilisées à partir de d'entités vivantes marines pour les services culturels on a les paysages donc culture identité des activités récréatives j'en ai déjà parlé pour les services de régulation les éléments liés à la protection côtière régulation du climat régulation des nutriments je mentionne pas tous les services je mentionne les principaux et puis pour les services de support les habitats et les réseaux trophiques alors comment est ce que dans la plupart des cas on évalue ces services écosystémiques aujourd'hui pour finalement fournir une information en appui aux politiques publiques notamment pour l'aménagement eh bien on a recours le plus souvent à des approches cartographiques en SIG qui décrivent les habitats donc vous avez ici les habitats en haut à gauche qui sont donc c'est dans le cadre du golfe normand breton donc on reconnaît pas très bien parce que mais ici à l'ormandie et là l'est de la bretagne et donc dans le golfe normand breton on a une description des types d'habitats que l'on trouve dans cet espace et ce qu'on fait correspondre à ces habitats des services écosystémiques qui sont listés ici excusez moi c'est des diapos pour certaines qui sont en anglais donc on a ces trois catégories de services écosystémiques qui sont renseignés pour la zone et puis voyez ici en fait on a les types d'habitats qui pour lesquels en fait on va indiquer qu'ils fournissent différentes catégories de services écosystémiques alors je prends un petit exemple les littoraux rocheux évidemment en service d'approvisionnement ils fournissent aucun service puisque il n'héberge pas de ressources qu'on va exploiter pour se nourrir et donc en fait on est à un niveau de zéro en revanche ils fournissent des services de régulation parce qu'ils hébergent certaines populations pour leur reproduction ils peuvent aussi jouer un rôle dans la régulation des justement des phénomènes de submersion et ils ont aussi un rôle culturel important les côtes rocheuses c'est des endroits où on se balade où on observe la nature donc en fait elles ont un poids plus important donc en fait sur ce type d'exercice on peut commencer à faire des liens entre les types d'habitats et les types de services écosystémiques et ça nous permet de produire des cartes de ce type où on va décrire voyez avec un gradient qui va de bas à élevé les grandes catégories de services écosystémiques que j'ai déjà mentionné donc ça c'est l'approche qui est la plus adoptée de manière assez classique que ce soit d'ailleurs pour les milieux terrestres ou marins une fois qu'on a décrit ces services écosystémiques il est important de voir comment en fait les les existe des interactions entre les usages des habitats les pressions que ça génère sur ces derniers et puis derrière comment ça transforme les dynamiques de services écosystémiques alors on a évidemment la possibilité de faire ce type de liste là comme je propose ici où on lit les activités économiques que l'on trouve sur les milieux littoraux et en mer avec des pressions qui sont associées à ces activités donc pour prendre la pêche récréative de plaisance qui va générer des pêches accidentelles par exemple et ces pêches accidentelles vont conduire à une surexploitation des ressources de la biodiversité animale évidemment on peut beaucoup d'exemples un phénomène de surexploitation certains stocks les stocks de bars assez récemment ont été surexploités avec des efforts de pêche important tant du point de vue de la pêche professionnelle que de la pêche récréative donc voilà c'est typiquement des choses assez classiques il faut ensuite prendre en compte les interactions entre eux ces activités parce que finalement il ya des effets d'entraînement aussi entre ces activités si vous avez la construction de ports pour héberger les bateaux qui vont pratiquer la pêche récréative pratiquer la pêche professionnelle qui vont aussi transporter des personnes ou des matériaux et bien finalement ça ça va aussi générer des demandes auprès des entreprises de granulats et donc il ya des phénomènes d'entretien des boucles on va dire de avec des filières de production qui s'alimentent mutuellement donc en fait tout ça est lié alors donc on a les descriptions des activités les interactions entre ces activités après comment est ce qu'on peut là encore décrire les interactions avec les milieux naturels alors là je reprends l'exemple du golfe normand breton on a ici sur cette diapositive sur la gauche différents types de pression donc par exemple ici les nitrates et les fertilisants qu'on peut observer dans les eaux côtières les matières organiques et ainsi de suite donc en tout cas on peut spatialiser ces sources de pression on les met en rapport en interaction avec les habitats qui sont décrits ici et ça nous permet d'avoir des cartes de ce type là qui sont des cartes de vulnérabilité ou de risque que subissent les habitats à chaque fois l'idée étant que ça puisse aider les aménageurs et les politiques à faire des choix de protection pour les milieux les plus les plus vulnérables et éventuellement des actions qui peuvent être des actions de restauration écologique de protection peu importe je poursuis sur les interactions alors on a de la chance on a un grand écran là donc c'est presque lisible en fait cette diapo mais c'est écrit un peu petit là c'est les interactions entre eux les types de de métiers de pêche donc vous avez ici l'échalut et puis bon après la drague différents types métiers de l'hameçon etc et puis les interactions avec différents types d'habitats qui sont protégés au titre de la directive natura 2000 et ce que nous dit ce tableau c'est ici en orange foncé on a des interactions où il existe des risques importants pour les habitats voilà donc typiquement les chaluts de fond vont générer des risques pour des habitats sablonneux notamment et ainsi de suite donc ça permet de renseigner potentiellement les risques associés entre enfin voilà à certaines pratiques dans certains milieux on peut faire la même chose pour les espèces protégées donc là ici c'est toujours la directive natura 2000 mais pour les espèces et non plus pour les habitats donc on retrouve l'impact des chaluts de fond mais aussi d'autres métiers ici comme la scène filet ailleurs donc voilà donc des interactions qu'on décrit de différentes manières mais là on a vu plutôt basé sur des superpositions spatiales il faut aussi prendre en compte les interactions écologiques alors là dans cette diapo j'évoque un exemple qui commence à être assez bien connu qu'un exemple qu'on observe en alaska où en fait la surpêche des stocks de poissons a conduit à une baisse des populations de phoques or les populations de phoques c'était une proie pour les orques dans cette zone n'ayant plus de disponibilité en proie ils se sont reportés sur les loutres de mer ces loutres de mer donc ont connu un déclin de leur population ce qui a conduit à une augmentation des populations d'oursin parce que les populations d'oursin était un des aliments préférés des loutres de mer en fait cette prolifération d'oursin a conduit à une baisse des forêts de la minère dans ces territoires et par rétroaction ces forêts de la minère sont des zones de nurseries et de et d'habitats pour pour de nombreuses espèces de poissons ce qui a conduit à renforcer la l'érosion de stocks de pêche dans la zone donc on a aussi ces interactions écologiques qui sont à prendre en compte dans les impacts des usages anthropiques alors une fois qu'en fait on peut décrire ces ces interactions et ces pressions il faut souligner que derrière on a des phénomènes de rétroaction et parce qu'en fait les les transitions écologiques que ça génère les impacts des activités anthropiques comme ici par exemple pour les récifs coralliens les plages ou les lagunes en fait on passe d'écosystèmes très riches comme par exemple des écosystèmes coralliens donc composés principalement de corail dur à des écosystèmes qui vont où on va observer une dominance d'algues bain puis de tapis d'algues cyanobactériennes ou pour les écosystèmes sablonneux on va passer vers des dans des à des écosystèmes qui qui hébergent beaucoup d'algues vertes et puis qui conduisent carrément à des marées vertes avec un certain seuil donc en fait on a des basculements avec des états qui changent et en fait à chacun de ces changements on observe des pertes de services écosystémiques donc là vous avez toujours en reprenant les mêmes catégories donc si on la partie le quart en haut à gauche et des fonctions écologiques ou services de support en haut à droite les services de régulation en bas à droite les services de prélèvement et en bas à gauche les services culturels et on voit en fait quand on passe pour les écosystèmes coralliens de l'état à l'état 2 puis à l'état 3 vraiment un effondrement de tous les services écosystémiques et donc c'est des choses qu'on observe pour donc là c'est reproduit pour les différents types d'habitat mais on observe les mêmes phénomènes quand il s'agit des stocks de pêche quand les stocks de pêche s'effondrent évidemment les ça a des impacts sur la chaîne alimentaire dans son ensemble mais ça aussi évidemment des impacts sur les activités de pêche avec par exemple quand les les poissons prédateurs ont commencé à décroître dans les années 90 il ya eu un report de la pêche sur les petits pélagiques parce que tout simplement il n'y avait plus de de stock sur les les poissons de grande taille et donc et les petits pélagiques généraient des valeurs ajoutées pour les pêcheurs qui étaient moins élevés que les les grands prédateurs donc on a toujours ces phénomènes de rétroaction qui apparaissent à un moment ou à un autre alors une fois qu'on a qualifié ces phénomènes il ya une question qui est souvent une question très très importante notamment pour les les personnes qui travaillent dans le domaine de la conservation parce qu'en fait dans le domaine de la conservation ce qui ce à quoi ils font face les acteurs qui essayent de justifier la protection de certains habitats de certaines espèces et ils font face à des arguments économiques qui sont l'emploi et la croissance de manière récurrente et donc il ya un enjeu à être en capacité de renseigner aussi de manière comptable et bien finalement les bénéfices qui vont être générés par la protection de la nature j'en ai parlé un tout petit peu au début là je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret en partant toujours de du cas de la du golfe normand breton alors on a fait une étude dans le golfe normand breton dans le cadre d'une un programme qui s'appelle valmer ou donc ça c'était de l'époque où j'ai travaillé à l'ifremer où on a fait une enquête auprès de 1500 ménages des départements qui étaient donc sur le golfe normand breton et donc on retrouve aussi l'échantillon un échantillon qui est donc notre échantillon qui est assez représentatif de la population donc on a un échantillon qu'on dit représentatif qui nous permet de tirer des interprétations normalement relativement robustes des résultats qu'on vient obtenir sur les comportements de cette population et donc on a on a posé un certain nombre de questions pour essayer de reconstituer en fait la valeur de la production des services récréatifs pour la population qui utilise l'écosystème marin du golfe normand breton alors la première des questions c'est tout d'abord de savoir quel type de pratique ces populations menaient dans ces territoires donc on a 18% de la population qui pratique la pêche récréative à pied ou la pêche de bord de mer 13% la randonnée pédestre en bord de mer et ainsi de suite voyez on a une description comme ça des principales activités qui sont menées dans ce territoire ensuite on s'intéresse à la part du temps qui lorsqu'ils mènent ces activités la part du temps qui est consacrée à différentes différentes activités est ce qu'ils sont là pour profiter du paysage marin donc c'est à dire le paysage qui s'offre à eux quand ils marchent quand ils sont en bateau est ce qu'ils sont là pour profiter du paysage sous-marin donc là ça renvoie tout de suite à des pratiques qui impliquent une immersion et puis est ce qu'ils font juste en fait ils utilisent la mer juste comme pour faire du sport en fait c'est pas finalement le le fait qu'ils aient des entités vivantes ça ne change rien pour eux parce que c'est une surface d'eau et puis point et puis la part du temps consacrée à la pêche donc là vraiment la partie ressources aléotiques et donc en fait selon les activités évidemment on a des descriptions qui varient très fortement pour la plongée sous-marine et la chasse sous-marine par exemple on retrouve un petit peu toutes les activités bon c'est quand même sans surprise plutôt le paysage sous-marin et la chasse sous-marine qui qui motive c'est le choix de cette activité ensuite alors on regarde quel est le temps qu'ils passent à préparer en fait leur activité alors c'est un point important pour nous parce qu'en fait tout ce temps qu'ils passent ça correspond pour nous à de la production du service écosystémique donc si on prend l'exemple encore plongée et chasse sous-marine il passe beaucoup de temps c'est sur une année c'est cumulé sur une année donc ils passent beaucoup de temps 17,7 heures et en temps de trajet 8,4 heures et donc ce temps de ce temps de production il est il renvoie finalement à ce qu'on pourrait associer si on prend un service qui n'a absolument rien à voir qu'un service de production agricole c'est le temps de l'agriculteur qu'il passe pour faire pousser ses céréales et bien en fait c'est la même chose sauf qu'évidemment c'est un temps que on ne mesure pas économiquement habituellement mais fondamentalement un service écosystémique c'est la rencontre d'un travail humain et des forces de la nature et donc il faut compter à la fois le travail humain qui est là pour produire le service pour en profiter derrière tout comme il faut compter la contribution de la nature alors je fais un petit focus ensuite ce qu'on essaie de mesurer c'est les dépenses totales que vont avoir ces personnes qui pratiquent des activités en mer dans le golf normand breton donc là je prends l'exemple de la pêche embarquée et donc on voit là vous avez le détail des dépenses qui vont du carburant paiement d'une adhésion à des clubs bon ainsi de suite revue spécialisée frais d'assurance matériel de pêche redevance alors là dedans on a des dépenses qui renvoient vraiment à ce qu'on appelle le capital donc c'est à dire vraiment quelque chose qui a une durée de vie assez longue comme le bateau donc les gros équipements je ne sais pas si le bateau apparaît ailleurs et des choses qui sont par contre plus de ce qu'on a de l'ordre de ce qu'on appelle de la consommation intermédiaire c'est à dire des choses qui ne vont pas durer dans le temps donc les revues spécialisées typiquement le matériel de pêche il a une usure assez rapide donc en fait avec ça on a le temps à la fois qui est dépensé par les les usagers mais aussi leur dépense véritablement en matériel et si je reviens donc sur le temps qui est dépensé pour la production du service très logiquement ce temps là il est inférieur au temps du loisir lui-même c'est à dire que on va quand même dans la grande majorité des cas passer plus de temps à réaliser son activité de loisir que à préparer son activité de loisir alors on a évidemment le cas particulier de la plongée où ça demande beaucoup de préparation donc on passe vraiment beaucoup de temps dans la préparation et le temps finalement de la plongée elle-même n'est pas beaucoup beaucoup plus longue mais sinon on a des différences notables et donc c'est faut bien distinguer là c'est ce qui est à gauche c'est vraiment la production et ce qui est à droite c'est la consommation en fait du service et donc alors là c'est le tableau un peu barbare et en plus il est en anglais donc je suis un petit peu désolé mais c'est l'idée qu'à la fin derrière on va additionner les dépenses qui ont été consenties par ces populations donc c'est les consommations intermédiaires le temps de travail non payé et puis la consommation de capital fixe donc les biens qui sont durables ce qui nous donne un total ici voyez et je vais faire ça mais en fait ça génère une valeur de la production de ce service pour le golfe normand breton de 275 millions d'euros alors bon bah 275 millions d'euros comme ça vous dites bon quoi ça sert finalement de donner une telle valeur est ce que c'est pas un peu abstrait comment est-ce qu'on peut l'utiliser alors je vais vous donner un exemple de la manière dont on peut utiliser ça concrètement et bien si on regarde les coûts de maintien du bon état des milieux marins donc c'est une des études qui sont faites fréquemment enfin à fréquence régulière tous les six ans par l'IFREMER au titre d'une directive européenne qui s'appelle la directive stratégie directif stratégie pour les milieux marins directif cadre stratégie pour les milieux marins donc dans cette directive il est demandé de compter les coûts de la dégradation du milieu marin qu'on associe finalement aux coûts qu'on dépense aujourd'hui pour entretenir ces milieux marins donc vous voyez là vous avez le détail de ces coûts qui vont des coûts de questions pour des raisons sanitaires jusqu'aux coûts pour l'entretien et la conservation de la biodiversité en passant par les coûts liés à l'eutrophisation etc etc donc on on évalue ces coûts donc là on l'a fait pour 2016 et 2010 donc voilà donc avec une légère augmentation sur cette période même assez une augmentation assez significative de 23% et si on prend le détail par grandes zones côtières donc méditerranée golfe de gascogne manche mer du nord mer celtique et qu'on se focalise sur l'endroit où dont on parle le golfe normand breton et qu'on se focalise aussi sur les actions menées pour entretenir finalement le milieu marin qui va être le support aux activités que j'ai décrit juste avant bon on peut s'intéresser donc aux dépenses qui sont liées à la conservation de la biodiversité à la renouvellement des ressources halieutiques des ressources qu'on qui l'y colle et aussi on va dire à la gestion des déchets puisque c'est des éléments importants pour les activités récréatives puissent réaliser si on somme tout ça là vous voyez on est autour de 60 millions d'euros donc on est à 60 millions d'euros et quelque part c'est un montant qui semble relativement faible si on met ça en perspective avec nos 275 millions qui sont justes pour la valeur de la production du service récréatif offert par la nature aux populations riveraines pour le golfe normand breton c'est pas toute la zone manche mer du nord donc les dépenses là et les coûts dont j'ai parlé tout de suite c'est pour l'ensemble de la zone manche mer du nord là c'est juste pour le golfe normand breton donc on voit que finalement il ya un vrai retour sur investissement si on peut dire ça comme ça à des dépenses qui sont consentis et on voit qu'on a même sans doute une marge importante en termes de dépenses qui pourraient être utiles pour pour maintenir ces activités de loisirs alors bon contenu donc voilà l'idée c'était un peu de montrer que comment pouvait établir la valeur des des écosystèmes marins sur des bases économiques bon qui sont discutables et ça appelle à des discussions d'ailleurs mais sur cette base là derrière on peut donc évidemment admettre qu'il faut réguler les usages qui détruira ces écosystèmes alors si je reprends ma liste de services écosystémiques un point qui est important à souligner c'est que finalement la grande majorité de ces services écosystémiques qui sont en propriété commune ou publique c'est à dire qu'ils ne sont pas appropriables de manière privée et on voit d'ailleurs la propriété privée de ces services elle concerne finalement peu de services les cultures l'élevage de l'aquaculture le bois de construction coton chanvre et c'est d'ailleurs des services pour lesquels on a observé une augmentation alors ça cette évaluation elle est pour la période 1952 mille et donc c'est assez intéressant de voir que les seuls services qu'on a réussi à valoriser finalement c'est des services privés et pourquoi tout simplement parce qu'ils s'échangent bien sur des marchés et en fait plus on est vers des services privés plus la régulation marchande fonctionne bien en revanche plus on est sur des services publics ou des ressources communes plus il faut une intervention publique pour avoir une bonne régulation de ces services et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'en passer par une action de la puissance publique pour protéger les services et les habitats qui en sont le support les services écosystémiques et les habitats qui en sont le support alors là il y a beaucoup de de manières d'envisager cette intervention publique donc si on considère ici que c'est l'administration là l'écologue et là l'économiste il y a des préférences en fait qui sont que si on est entre l'administration et l'écologue il va y avoir recours à aux aires protégées aux quotas aux normes environnementales si on est entre l'économiste et l'administration plutôt à des taxes et subventions de l'éco-certification de la privatisation bon ça c'est pour vous montrer un petit peu les types d'outils qu'on peut mobiliser en matière de régulation je n'ai évidemment pas tous les détaillés je vais en passer en revue quelques-uns mais ce sera tout alors si une première manière de faire c'est d'avoir une acquisition foncière finalement des zones côtières sur lesquelles s'expriment les menaces alors l'exemple le plus simple pour ça à mentionner c'est celui du conservateur du littoral donc conservateur du littoral il a une action qui est guidée par les menaces que subit le littoral donc ici menace d'artificialisation ou dégradation et qui se traduit donc pour les menaces d'artificialisation par des pressions urbaines l'urbanisation sauvage des projets d'urbanisation donc voilà et puis pour ce qui concerne les dégradations la surfréquentation des activités sportives etc donc ça c'est ce qui guide les priorités en matière d'acquisition foncière ils sont financés elles sont financées ces acquisitions par la taxe de francisation des navires de plaisance qui donne une subvention finalement propre pour le conservateur du littoral qui de ce fait là à des revenus pérennes pour mener ses actions de conservation il réalise entre 250 et 300 actes d'achat par an qui correspondent à 2500 à 3500 hectares et il est souligné que les sites du conservatoire finalement coûtent pas très cher à entretenir autour de 200 280 euros par hectare contre 1600 pour un hectare d'espace vers urbain c'est un peu anecdotique mais je le souligne alors donc comme je le disais le conservateur du littoral a un budget propre qui est donc alimenté de manière pérenne qui représente 25 millions d'euros par an 25 millions dédiés aux acquisitions 14 millions pour l'aménagement et grâce à donc ces acquisitions ils ont réussi jusqu'à présent à acquérir 212 000 hectares correspondant à 1600 kilomètres de rivage et à 15% du linéaire coûtier un autre moyen de réguler les usages c'est la fiscalité alors la fiscalité c'est un sujet très sensible comme on a pu le voir avec les gilets jaunes et qui ont réagi à la volonté de l'état de créer une nouvelle taxe enfin d'augmenter plus exactement la taxe carbone alors en fait ici ce dont je vais parler c'est les subventions qui sont plutôt dommageables enfin donc je vais plutôt parler des subventions que des taxes mais il y a des subventions qui sont dommageables pour la biodiversité en fait il y a certaines subventions qui vraiment génèrent des effets délétères pour pour la conservation des écosystèmes et il y a une publication qui date de 2011 c'est un petit peu ancien mais ses conclusions sont toujours d'actualité et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis donc on peut tout à fait mentionner ce rapport en fait la commande qui avait été faite par le centre d'analyse stratégique qui en fait un organe qui est rattaché à Matignon et qui a pour objectif de faire de la prospective pour l'état c'était comment est-ce qu'on peut à fiscalité constante c'est à dire ne pas réduire les subventions dont bénéficient des secteurs mais au sein des secteurs réattribuer les subventions pour qu'il y ait moins d'impact sur la biodiversité alors un exemple que j'avais pris à l'époque moi je m'étais occupé des milieux marins c'était l'exemption sur la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques alors la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques c'est finalement ce qui incorpore notamment la taxe carbone et en fait si les particuliers payent ces taxes il y a beaucoup d'entreprises qui ne la payent pas notamment les agriculteurs le transport maritime le transport aérien donc ça c'est un peu scandaleux de se dire qu'en fait tous ces secteurs ne payent pas cette taxe et dans le domaine de la pêche c'est pareil on ne paye pas cette taxe alors en fait elle a elle a des effets assez nocives cette exonération des effets assez nocifs cette exonération parce que si on reprend ce tableau là je vous ai montré tout à l'heure où on voit que les chaluts ont un impact très important sur les habitats naturels en fait les chaluts ils sont très dépendants de cette exonération de taxes vous avez ici sur ce tableau bon beaucoup d'informations qui renvoient à des indicateurs économiques classiques dans le domaine de la pêche mais les chiffres qui nous intéressent c'est la part du carburant qui représentait dans le chiffre d'affaires selon les différents types de navires et on voit donc c'est les arts traînants le chalut et ce ne sont pas les arts dormants c'est les métiers type case ailleurs ligne etc là en fait les chaluts donc et notamment les grands chaluts ils ont 21% de leur chiffre d'affaires qui passe dans le carburant et ce qui veut dire que si ils ne sont pas exonérés de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques en fait leur activité n'est plus viable économiquement on a un autre indicateur qui est assez intéressant c'est la valeur agité brute pour un litre de gasoil consommé et vous voyez on est à 1 euro pour ces navires de grande taille avec art traînant alors qu'on est à 5 euros pour les navires avec art dormant de petite taille et donc il y a une vraie dépendance à cette exonération et donc l'idée pourrait être et c'était une suggestion qui avait été réalisée à l'époque mais qui n'avait pas été suivie comme vous vous en doutez c'était de supprimer cette exonération du fait de l'argent qui est récupéré par l'état et bien en fait il pourrait être cet argent pourrait être réaffecté réalloué à aux secteurs qui doivent entreprendre une transition donc typiquement les chaluts de fonds et les aider finalement à passer à un autre métier et c'est possible on pêche le bar aux chaluts mais on pêche le bar aussi à la ligne on pêche les langoustines aux chaluts mais on peut pêcher aussi les langoustines aux casiers donc c'est possible de faire des transitions et c'est simplement qu'après c'est des ça a des coûts parce qu'il faut changer la pratique faut changer les habitudes faut changer d'engin mais c'est possible d'imaginer ce genre de choses alors un autre outil qui est utilisé dans la pêche c'est les quotas et les normes alors pour ce qui concerne les quotas on a ce qu'on appelle les tacks les totaux admissibles de capture en fait ce sont des quantités de poissons qui sont autorisés à être pêchés dans chaque pays de l'union européenne et qui sont basés sur des expertises des scientifiques dans le domaine des stocks halieutiques donc ils sont répartis dans les différents pays de l'union européenne et ils sont appliqués en fonction à partir d'un pourcentage pour les différents stocks donc en fait là c'est un exemple pour la sol alors ces données sont assez anciennes donc ne les considérez pas comme représentant la situation actuelle donc là pour la sol on a différents types de stocks qui s'ils sont rouges sont donc surexploités s'ils sont verts ils sont exploités à un niveau soutenable et puis orange c'est intermédiaire et donc en fonction de ça on octroie des autorisations de pêche aux différents pays voilà c'est très simple et puis bon voilà on décline ça par stock évalué bon à ça est associé des normes notamment des tailles si on prend par exemple le bar la norme taille minimum des captures c'est 36 cm c'est toujours 36 cm je ne sais pas mais en tout cas il ya quelques années c'était ça on utilise aussi ce type de normes pour la pêche de loisirs alors pour la pêche de loisirs c'est assez subtil parce que en fait les normes varient d'une région à l'autre et ça peut poser des difficultés donc bon déjà faut connaître les tailles minimales pour les poissons les crustacés mais parfois en fait c'est assez c'est assez précis et la manière dont on doit mesurer vous voyez le l'individu n'est pas toujours bien connu et puis vous voyez ça peut ça peut varier si on est au nord ou au sud du 48e parallèle alors en fait pourquoi j'insiste sur ce type de subtilité qui sont dans la dans la réglementation en matière de pêche récréative parce qu'en fait la plupart des pêcheurs récréatifs ne la connaissent pas ou disons la connaissent très mal et on on peut penser que parfois il est raffinement en termes de réglementation qui sont peut-être un petit peu excusez moi un petit peu contre productif parce que voyez là quand on sait que le prélèvement limité à 20 ormeaux par jour et par pêcheur sauf entre le 15 juin et le 31 août donc bon après il y a des détails qui sont qui sont censés d'un point de vue biologique c'est à dire que c'est justifié d'apporter ces précisions d'un point de vue biologique mais qui du point de vue de l'opérationnalité sur le terrain parfois finalement rendent la loi assez peu opérationnelle d'autant plus qu'il y a peu de personnes peu d'agents assermentés pour aller contrôler sur site la réalité de son application alors je vais mentionner un autre point qui est la régulation du préjudice écologique la reconnaissance du préjudice écologique et sa réparation alors le préjudice écologique c'est quoi c'est l'idée que la nature peut subir un préjudice pour elle-même c'est à dire que historiquement la notion de préjudice elle est associée aux propriétaires des ressources naturelles quand on avait des marées noires pendant des années on s'est retrouvé dans des situations où les pêcheurs étaient indemnisés du fait du manque à gagner qu'ils subissaient les communes l'industrie du tourisme etc etc mais en revanche la nature pour elle-même elle elle n'était pas prise en compte comme subissant un préjudice ben ça ce sont des choses qui sont en train de changer aujourd'hui il y a eu il y a une reconnaissance de ce principe alors ça a commencé aux états-unis dans les années 90 à la suite de lexone valdez qui est une marée noire qui a touché l'alaska et qui a eu pour particularité en fait d'avoir lieu dans un espace où il y avait peu d'habitants et évidemment peu d'usagers en alaska comme vous l'imaginez et dans le cadre américain il a été reconnu que finalement il fallait quand même réussir à réparer le dommage au-delà simplement du manque à gagner qu'avaient subi les populations exploitant les ressources localement alors comment est ce qu'ils ont fait alors ils ont utilisé une méthode qui a consisté à demander à la population américaine dans son ensemble combien elle pensait que ce préjudice valait alors comment ils ont fait de manière assez concrète ils ont l'administration américaine a produit un guide ils ont envoyé à 1600 ménages à travers les états-unis un questionnaire dans lequel il était décrit la marée noire avec des photos et des questions suivantes combien seriez-vous prêts à payer sous forme de taxes pour qu'un tel accident ne se reproduise plus et il y a eu un bon retour à ce questionnaire un 75% de retour et les ménages ont dit qu'en moyenne ils étaient prêts à payer pardon 48 euros ce qui conduit ce qui a conduit à estimer que le préjudice écologique était situé entre 3 et 7 milliards alors en fait cette méthode elle est intéressante elle peut être elle peut se justifier quand on n'a pas d'autre chose sous la main mais elle a été finalement devant la cour de justice qui devait trancher sur le montant de l'indemnité à verser donc à l'état fédéral en l'occurrence pour qu'il pratique des actions de restauration écologique en fait elle a été donné elle a donné lieu à beaucoup de recours parce que la méthode elle-même était assez peu robuste selon la manière dont on pose la question selon les photos qu'on montre on va pas donner le même montant bon je vous passe les détails mais en tout cas ça a donné lieu à beaucoup d'échanges notamment entre avocats et experts des deux parties entre l'exem d'une part et l'état fédéral de l'autre et finalement ça 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 a pris beaucoup de temps et ça n'a pas donné lieu à à une décision rapide et ça n'a pas permis aux cours de justice de trancher et donc finalement les cours de justice après avoir pris acte que l'outil n'était pas complètement adapté pour répondre à un objectif de démonstration de la preuve du préjudice ils sont passés sur autre chose c'est à dire ils ont commencé à demander aux parties prenantes de démontrer qu'il y avait une équivalence écologique entre ce qui avait été détruit d'une part et ce qui allait être recréé d'autre part et donc on est plus pas on est passé d'une équivalence en valeur expérimentaire monétaire comme je viens de montrer à une équivalence en nature c'est à dire qu'il fallait vraiment recouvrer une équivalence qu'on appelle écologique alors je comprends que c'est pas forcément totalement limpide ça mais ça a traduit à un mouvement vers une reconnaissance de d'un du besoin d'un maintien d'un certain état biophysique et non plus de simplement payer pour indemniser alors en france on a eu le premier contentieux qui a mobilisé cette notion de préjudice écologique en 2012 je passe assez vite parce que finalement c'est depuis 2016 qu'on a vraiment une reconnaissance dans la loi de ce principe et elle insiste sur quoi la loi il faut qu'il y ait une restauration du milieu qui a subi le préjudice mais il faut aussi qu'il y ait une une mesure compensatoire additionnelle parce que pendant la période durant laquelle le milieu naturel a subi le préjudice finalement on a une accumulation de dettes écologiques vis-à-vis de la nature puisque même si on entreprend une action de réparation écologique sur un site qui par exemple a subi une marée noire ça va mettre du temps avant de revenir et bien tout ce temps là pendant lequel en fait l'écosystème n'a pas fonctionné correctement et bien il faut aussi compenser les pertes qui sont des pertes temporelles et donc il faut mener des actions à la fois sur le site qui a subi le préjudice mais en plus à côté pour ajouter en je dirais des réparations compensatoires pour la nature alors comment on fait ça ? en fait on fait ça par des actions de restauration écologique alors là en fait j'ai récupéré une diapo où en fait c'est beaucoup des choses qui sont basées sur des récifs artificiels qui est un sujet assez débattu mais enfin on a quand même un petit bout de tuerrage d'herbier là donc l'idée c'est qu'en tout cas on doit agir en faveur de la nature pour elle-même et après on évalue le coût économique donc c'est pas l'évaluation économique qui dicte l'action c'est l'action écologique qui est prioritaire et après on évalue combien ça coûte et donc on a un premier cas où une décision de justice a été prise sur cette question de préjudice écologique c'est le cas du braconnage dans les Calanques de Marseille qui a eu lieu il y a quelques années et en fait il y a eu 4,5 tonnes de poissons marins 16 940 douzaines d'oursins et 322 kilos de poulpes qui ont été braconnés et revendus à des restaurants locaux et en fait il a été reconnu par le tribunal correctionnel de Marseille qui avait bien eu préjudice écologique et il a été versé 350 000 euros au parc des Calanques pour qu'il réalise une action de restauration écologique qui finalement a été basée sur une hypothèse assez simple c'est les coûts de gestion et de surveillance de contrôle d'une nouvelle zone à protéger pour générer une restauration de milieu les AMP c'est aussi évidemment un outil de régulation des usages qui est central alors on a un fort accroissement des AMP de leur surface, de leur nombre mais ça masque une grande diversité de situations là sur cette publication qui est focalisée sur les aires marines protégées de Méditerranée on voit donc qu'on a potentiellement 6% de la Méditerranée qui est sous protection grâce à des aires marines protégées sauf que en fait ça prend en compte des aires marines protégées de nature très différente qui vont du fully protected donc vraiment une réserve intégrale à notre regulated c'est d'ailleurs vraiment quelque chose en blanc pardon il n'y a pas du tout d'air protégé mais là on se retrouve avec des zones qui sont assez pauvrement protégées voire pas protégées du tout malgré le fait qu'il y ait une AMP qui a été créée sur la zone et donc en fait si on va sur le critère le plus exigeant on tombe à 0,06% de la Méditerranée qui est véritablement protégée bon après vous voyez avec un à partir de ce niveau là on arrive à des surfaces significatives malgré tout alors les AMP ça semble assez bien fonctionner je vais revenir un tout petit peu après là-dessus par contre c'est très dépendant de deux facteurs du nombre d'employés enfin en fait de l'équipe qui va pouvoir vraiment rendre effective la protection de l'AMP il faut vraiment avoir des employés qui sont sur le terrain à contrôler et puis des budgets donc c'est vraiment les budgets et l'emploi qui font d'une AMP un outil efficace alors maintenant je vais terminer c'est la dernière partie sur les effets de tous ces outils de régulation qui ont été créés j'ai parlé que d'un certain nombre c'est pas exhaustif mais est-ce que ça a des effets parce que finalement c'est un petit peu ça qui nous intéresse alors sur les efforts de pêche et sur la manière dont ça a permis d'atténuer la pression sur les stocks halieutiques on constate des améliorations là et ces chiffres sont toujours enfin la tendance se poursuit c'est-à-dire qu'on avait en 2005 94% des stocks donc de l'Atlantique nord-est et des eaux adjacentes qui étaient en situation de surexploitation on n'est plus qu'à 39% en 2013 je sais pas où on en est aujourd'hui mais la tendance s'est poursuivie on a vraiment eu une effectivité de la régulation à travers les quotas et du contrôle dans l'intensité de pêche sur ces territoires à l'échelle mondiale alors bon c'est pareil le diagramme est un petit peu enfin la figure est un petit peu barbare mais ce qu'elle nous montre c'est que vous retenez juste la courbe rouge qui est en fait le niveau de biomasse des stocks exploités et en fait on voit dans beaucoup de régions une inflexion vous voyez une petite remontée alors parfois c'est une simple de stabilisation mais il y a aussi beaucoup de remontées de stocks en fait c'est un papier qui a été publié par un grand spécialiste de la pêche qui est Ilborne et des collaborateurs et ils ont fait le constat qu'aujourd'hui ils ont sur les 50% des stocks qui sont recensés et pour lesquels il y a un vrai suivi et un vrai système de gestion effectif et bien on observe une inflexion dans l'érosion des niveaux de biomasse des stocks de pêche donc c'est quelque chose d'assez nouveau et assez intéressant à observer alors il y a l'idée peut-être qu'il y a un report sur d'autres territoires c'est-à-dire que là typiquement en Afrique les stocks sont très mal exploités il y a beaucoup de concessions qui sont octroyées octroyées pardon avec des conditions qui ne sont pas toujours totalement transparentes et donc est-ce qu'il y a un mouvement de la surexploitation qui se déplacerait vers le sud c'est une hypothèse aussi mais cependant on a des indicateurs comme par exemple l'indicateur planète vivante alors l'indice planète vivante c'est quoi c'est un indicateur qui reprend toutes les données d'abondance sur les populations animales qui existent pour les milieux terrestres et aquatiques et qui propose des évolutions de ces indicateurs et ce qu'on voit c'est que finalement pour le marin on aurait une stabilisation donc à prendre avec des précautions mais pour les populations renseignées on aurait une stabilisation si on compare ça avec l'eau douce clairement c'est plutôt c'est plutôt mieux je continue sur les effets des mesures de régulation alors j'ai un petit peu mal à passer ça va arriver j'ai appuyé ça va arriver mais voilà donc ça c'est l'effet des AMP alors ici ce qui est comparé dans cet article-là c'est la biomasse de poissons à l'intérieur et à l'extérieur de l'AMP donc il faut regarder les figures du bas finalement ça c'est l'échantillon les figures du bas montrent que quand on est à droite de la ligne noire et bien en fait on a un effet AMP pour la taille de la biomasse de poissons et donc c'est vrai pour les écosystèmes tempérés ou tropicaux c'est vrai aussi pour la plupart des types d'habitats à l'exception notable des herbiers et c'est vrai pour à peu près toutes les parties du monde à l'exception notable aussi de l'Océanie on voit aussi que ces AMP elles ont un impact sur le bien-être humain qui est plutôt positif alors là j'ai entouré les impacts qui sont positifs enfin qui sont plus positifs que négatifs et donc on voit que les impacts culturels économiques en termes de gouvernance ou en termes sociaux sont positifs de manière majoritaire donc il y a sans surprise le coût de la pêche qui lui augmente ça c'est attendu et puis les conflits qui sont aussi une variable pour laquelle si on crée de la protection il y a plus de conflits qui apparaissent mais sinon pour les revenus pour les efforts de pêche pour les prises pour le nombre d'usagers enfin donc pour un grand nombre de paramètres on a un effet positif ça c'est des revues de la littérature ce que je vous présente c'est-à-dire que c'est vraiment vous voyez ici il y a un grand nombre de publications qui permettent de justifier ces résultats et si on va un tout petit peu plus dans le détail c'est-à-dire à partir de certaines variables explicatives là on retrouve le même résultat d'un effet positif on a quelques exceptions donc là j'ai surligné les exceptions c'est pas les effets positifs c'est les exceptions il y a des exceptions pour les milieux subtropicaux quand il y a sur des zones où c'est vraiment une zone sans prise c'est-à-dire vraiment des no-tech zones là il y aurait il y a quelque chose d'assez équilibré entre les effets positifs et négatifs c'est assez compréhensible quand il n'y a pas de régulation effective il y a aussi un effet plutôt négatif mais c'est assez équilibré l'océanique il ressort aussi comme une zone particulière et puis quand c'est géré par une ONG aussi il semble que ce soit moins efficace j'ai plus que deux diapos ces deux dernières diapos c'est pour montrer que quand on fait de la protection de la nature ou quand on oblige enfin quand on met en place des outils de régulation qui vont générer des actions de restauration écologique comme par exemple la mise en place de la reconnaissance du préjudice écologique qui oblige à faire des réparations pour la nature elle-même et bien en fait on crée aussi des nouveaux secteurs économiques et notamment des secteurs dans le domaine de la restauration écologique et là en fait c'est aux Etats-Unis où il y a je dirais dans le domaine de l'ingénierie écologique et de certaines régulations qui obligent à faire de la restauration écologique de manière assez effective on voit un accroissement de ce secteur avec vous voyez pour ce qui concerne les emplois 126 000 emplois en ingénierie écologique à titre de comparaison en France on est autour de 1000 emplois donc on n'est pas 126 fois plus petit et il y a un vrai un vrai accroissement de ce secteur donc avec un chiffre d'affaires assez significatif c'est des emplois qui sont par ailleurs non délocalisables et si on veut mettre ça en perspective avec d'autres secteurs pour que vous puissiez vous rendre compte de vraiment l'importance du poids que ça prend la restauration écologique dans ce pays et bien en fait on voit que le secteur du charbon par exemple c'est 79 000 emplois donc en fait quand on a des politiques qui sont pro-environnement donc on peut créer plus d'emplois que quand on veut absolument maintenir des vieux secteurs qui pour le coup ne sont plus adaptés aux attentes des citoyens et à la réalité des enjeux environnementaux actuels donc c'est vrai qu'il y a matière à vraiment créer des dynamiques économiques en termes d'emplois et de richesses en investissant dans la nature voilà j'ai terminé je vous remercie merci applaudissements Merci.